Bonjour à toutes, bonjour à tous, toffeuses, toffeurs, comment allez-vous ? J'espère que vous dansez, que vous chantez la vie. On se retrouve pour un petit quoi de neuf. Alors quoi de neuf tourné au petit matin pour moi ? Je pense que ça se voit peut-être. Je suis mort. Donc si je bafouille énormément, si j'oublie ce que je dis, si je ne sais plus quel est le planning de la semaine prochaine, veuillez m'en excuser. Vous savez quoi ? On va commencer tout de suite par les vidéos qu'il y a eu cette semaine et les vidéos qu'il y aura aussi la semaine d'après. Comme ça je vais être sûr de ne rien oublier. Cette semaine vous pouvez retrouver en lien dans les descriptifs de vidéos Un Juste Une Vie sur Final Fantasy XV. Et oui, ça continue. Où est-ce que je vais m'arrêter dans ce jeu ? Je vous laisserai découvrir tout ça, peut-être cette semaine, peut-être pas. On verra bien. Sinon en termes de film game, il y a eu Gears 5, le dernier Gears sorti. Donc, normalement, si vous suivez bien, vous savez que le film game de la semaine prochaine, c'est un rachet. Et le film game de la semaine prochaine, c'est même le dernier rachet, Ratchet Nexus. Voilà ce qui va arriver vendredi prochain. Donc, on arrive grandement à la fin, puisqu'il me restera à vous rentrer en termes de film game, le DLC de Gears 5 et Gears Tactics. Donc, encore deux semaines et vous serez la suite. Pour ceux qui en ont marre des rachets, des Gears et des God of War, sachez que la suite arrive et j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, je peux vous en parler un peu, alors je ne vous dis pas encore ce que c'est, ça ne sera pas dans cette vidéo-là. Je peux déjà vous dire que là, j'avais du temps, j'avais pas mal de temps. Donc, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, j'ai fait beaucoup de montage. Comme je vous avais dit, la semaine dernière, ça allait être du montage, du montage, du montage à fond. Bon, je peux vous dire que cette semaine, j'ai monté huit parties du JRPG. Alors, je les ai juste montées, voilà. Il n'y a pas eu de vérification, rien. Pour l'instant, j'ai juste besoin de, comme je vous avais dit, de vider un peu l'ordi en termes d'espace, puisque j'ai beaucoup de jeux qui sont rentrés et je n'avais pas fait de montage depuis un petit moment. Donc là, c'était vraiment sortir, sortir, sortir les montages. Donc, j'ai fait huit parties pour l'instant du JRPG et je peux vous dire qu'il n'est pas fini. Il n'est pas encore fini. Je pense qu'il y en aura neuf ou dix des parties de ce jeu, parce que je ne sais pas pour combien de temps va durer. Si là, la partie neuf, c'est le dernier épisode, je ne sais pas s'il ne va pas être trop long. Donc, au cas où c'est trop long, en gros, si ça dépasse les trois heures... Alors, généralement, je fais comme ça. Vous voyez, les film games coupent en partie. À partir d'une heure et demie, je me dis, qu'est-ce qui fait une bonne fin d'épisode ? Est-ce qu'on vient de concluer un truc ? Est-ce qu'on finit sur un cliffhanger ? Bref. Généralement, je vous fais ça. À partir d'une heure et demie, je me pose la question. Donc, des fois, ça va jusqu'à une heure quarante. On va dire, il me faut dix minutes de plus pour choper une fin insatisfaisante pour moi. Des fois, non, dès une heure et demie, je suis à peu près bon. Donc là, je mets mon générique de fin et puis c'est à suivre. Et quand on est au dernier épisode, généralement, je monte à peu près tout ce qu'il me reste. Et je vois la durée. Et si, en fait, il fait moins de trois heures, je me dis, ok, ça peut faire la durée d'un long film pour la fin. Soit, s'il ne dure plus de trois heures, je me dis, ok, où est-ce que je peux couper ? Et est-ce que j'ai deux parties d'une heure et demie ? Grosso modo, où ? Une heure et demie pour la partie neuf et la partie dix sera peut-être de deux heures, deux heures dix à voir. Ou peut-être plus, qui sait ? Ça se trouve qu'il y aura onze parties dans ce film game, je ne sais pas du tout. Parce qu'il me semble qu'à la fin, il y a énormément d'histoires. Mais aussi, il y a tous les boss de fin et tout et les combats durent assez longtemps. Donc, en termes de durée de ce qu'il me reste à monter, je ne sais pas ce que ça représente réellement en termes de film game. Ça, c'est un truc qui arrive très régulièrement. Donc, ça, voilà. Je ne sais pas. Donc, je vais découvrir ça assez rapidement. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Oui, j'ai tourné à Êtes-vous comme moi, qui est soit déjà posté, soit va arriver. Ça sera en version, donc, l'émission assez longue que j'avais dit en mode... Je l'ai imaginé qu'on pourrait l'écouter aussi en mode podcast. C'est pour ça que j'ai été assez long dans la durée. Donc, ça, ça a été tourné. Pour l'instant, j'ai de la poisse avec cette vidéo où, dès que je veux la sortir, soit je me tape un orage qui fait qu'à un moment donné, le courant coupe. Donc, je ne peux pas sortir l'émission. Soit il y a... J'ai une vidéo que j'ai envie de vous rentrer aussi sur la chaîne. À chaque coup que j'essaie de rentrer cette vidéo, là, le truc YouTube, pareil, il arrive une couille, l'orage, que ça coupe ou quoi que... Bref. Bref. Donc, ça, en ce moment, j'ai un petit peu la poisse sur une vidéo comme ça qui m'embête bien, bien, bien. Autre chose, je vous avais dit, donc, j'avais fait un jeu narratif qui sera dans les prochains jeux qui vont arriver. Vous verrez, je vous ai déjà tourné la vidéo qui récapitule tout ça parce que, tant que l'ordi sortent les montages à chaque coup, je me dis, bah, j'ai le temps. Et comme j'ai pas mal encore de montage à faire, je ne vais pas me remettre sur un nouveau jeu pour recharger l'ordi pour rien. Donc, je tourne des petites émissions. Et il y a eu une émission que j'avais eue quand j'avais enregistré le premier épisode du jeu narratif. Et j'ai pu vous tourner cette petite émission. Je ne l'ai pas encore montée ni quoi que ce soit, mais j'ai pu tourner ça, pour tout vous dire, hier, aujourd'hui. Donc, on est vendredi. Et j'ai pu vous tourner ça ce jeudi. Alors ça, ça va arriver après que les film games soient postés. Alors après, comme le jeu narratif est coupé en 5 parties, en gros, vous avez une première partie, la première partie, le premier chapitre, voilà, qui est monté en film game. Et chaque lundi qu'il y aura eu ce film game narratif le vendredi, chaque lundi, vous aurez une petite émission qui revient dessus. Vous verrez, j'espère que ça vous plaira, mais tout ça arrivera d'ici quelques temps sur la chaîne, puisque, comme je vous l'ai dit, on s'approche à grands pas de la fin du projet God of War, Gears Ratchet. Donc, j'espère, voilà, j'espère que cette petite émission vous plaira. En tout cas, moi, c'est une idée que j'ai eue, et je me dis qu'elle peut être intéressante à refaire sur des jeux narratifs. Je verrai vos avis quand celle-ci sera postée. Sachant que, à partir du prochain projet, les films game seront postés en même temps, le même jour, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Voilà, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment, de faire la même chose sur YouTube et sur Facebook. En fait, je m'étais mis une barre symbolique d'abonnés. Je m'étais dit, le jour où il y a 500 abonnés sur Facebook, je passerai en même temps. Voilà, la page Facebook et la page YouTube seront identiques. Je m'étais dit ça. Et en fait, les 500 abonnés, je les ai eus beaucoup plus rapidement. Je pensais les avoir à peu près au moment où j'allais vous rentrer ce nouveau projet. Donc, pas au plein milieu du projet Ratchet Gears God of War. Voilà, je ne voulais pas faire ça sur Facebook. Donc, je trouverai un autre jour pour vous rentrer aussi les anciens films game. Il faut qu'ils remplissent aussi la page Facebook. Mais à partir du prochain projet, ça sera en même temps sur les deux sites. On va dire ça comme ça. Histoire d'être bien. Donc, je verrai vos retours vraiment, si ça vous plaît ou pas, ce genre de petites émissions. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire rapidement. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, le dernier Ratchet de la chaîne. Ça va faire bizarre de ne plus faire du Ratchet. Alors, je sais qu'il manque des choses. Ça peut potentiellement arriver. Je vous dis ça parce que j'ai peut-être un moyen de faire ces jeux-là que je ne possédais pas avant. Donc, on va bien voir. On va bien voir. Ça va dépendre de... Deux, trois trucs. Deux, trois trucs. Mais, voilà. En tout cas, le gros de l'histoire, Ratchet & Clank, vous n'avez pas tous les spin-off, en fait. Grosso modo. Mais un jour, on fera un projet spin-off Ratchet & Clank. Mais, c'est parce que je vous avais promis. Je vous avais promis. Et Ratchet & Clank, donc, de l'histoire principale. Et donc, voilà. Eh bien, c'est là-dessus que je vais vous quitter. Toffeuse et toffeurs. J'espère que tout va très, très bien pour vous, encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon repas de midi ou du soir, peu importe, quand vous voyez cette vidéo. Je vous dis donc à très, très bientôt. Longue vie et prospérité. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, rejoignez-nous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien, qui aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Et n'hésitez pas à cocher la petite cloche pour être sûr de ne rien rater. Toffe Toffe TV, c'est aussi d'autres styles de vidéos. Et je vous dis donc à très vite. J'espère vous revoir. Bye bye !